bonjour youtube je suis sébastien et ceci c'est mon câble k plus des cannes usb pour une part qui est un logiciel pour bmw et la petite subtilité c'est que selon que vous avez un enfin une e46 e39 le 53 cette génération de bmw ou la génération suivante les e60 e90 et 87 bref il ya une variation dans comment ça devrait être câblé l'intérieur alors ils vendent une version bleue qui apparemment un switch c'est peut-être que j'essaierai de faire à terme mais dans un premier temps comme là maintenant j'ai besoin de scanner le x5 pour pouvoir glisser être le capteur d'angle de braquage on va s'intéresser à la modification pour cela hop deux vis de chaque côté alors je pourrais aussi commander un deuxième câble et pas m'emmerder à changer de temps en le fait est que j'ai pas commandé de deuxième câble que ça fait longtemps que j'ai pas eu besoin de scanner le x5 au final il tourne très bien que ça n'affecte que le moteur en l'occurrence c'est une petite subtilité ça n'a pas d'impact sur le scan du moteur c'est si on veut scanner le reste alors moi comme c'est précisément ça que je veux scanner le reste voilà où est mon problème alors ce qu'il faut faire c'est relier les pins 7 et 8 il me dit 1 2 3 4 5 6 7 8 il me dit 8 en bas mais le 8 devrait pas être en bas c'est ça qui me qui me tracasse c'est qu'au final le 8 devrait être en haut alors j'ai amené mon ordinateur pour pouvoir vérifier l'ordre des broches parce que sinon c'est pas drôle bien voilà j'ai ma réponse je crois ouais c'est sûr ce duo c'est de là donc quand on regarde la prise de face c'est c'est de là qu'il faut connecter les deux en haut à gauche et de dos c'est c'est de là qu'il faut connecter voilà c'est là dessus que la plupart des gens mettent un interrupteur alors moi j'ai pas d'interrupteur que je peux mettre réellement donc ma solution temporaire de très haut niveau technologique ça va être cette cosse est une bête cosse c'est du 4.8 mm pour câble 0.25 à 1.5 mm carré c'est des trucs de haut parleur tout basique et miraculeusement ça s'emboîte parfaitement sur les deux fiches donc et je sais que c'est pas de la super qualité ce que je viens de faire je peux pas toujours être au maximum soyons honnêtes alors faut je rebranche ça maintenant c'est important et on va le remettre dans son boîtier voir si ça passe et un côté qui va dessus un côté qui va dessous ça n'a je pense aucune espèce d'importance voilà voilà et ça passe c'est ça qui est magnifique alors ça me permettra pas de switcher à la demande mais ça me permettra de switcher une bonne fois pour toutes et ça va nous permettre d'accéder aux fonctions de la voiture qui ne sont pas le moteur à savoir dans mon cas le capteur donc de braquage ça fonctionne aussi pour les suspensions pneumatiques et autres joyeuseté donc voilà c'est pas merveilleux c'est la solution j'ai je me trouve peut-être un interrupteur où je me recommanderai un deuxième câble et j'en rappellerai un x5 et d'autres série 3 et on n'en parle plus mais c'est vrai qu'au final le x5 ça fait super longtemps que j'avais pas eu besoin du câble et oui elle est fiable cette voiture contrairement à ce qu'on pense voilà je remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile si c'est le cas pensez à vous abonner et à la liker et puis si vous avez des questions des remarques les commentaires sont là pour ça